Allez, maintenant, comme dira Sergio, OOOOH ! Allez, maintenant, les notes ! Les notes pour... Trigono, qu'est-ce que je pourrais mettre ? Bah, difficile, difficile. Bon, je vais pas mettre des mauvaises notes quand même pas, parce que malgré ça, j'ai vu certains me mettaient de l'envie, de l'impact. Ils ont essayé de faire quelque chose, mais ça va pas suffire. Certains étaient encore en dessous de leur niveau de ce qu'ils pourraient montrer, mais bon, les notes tournent autour de 3, ça tourne beaucoup autour du 5 aussi. La meilleure note est 7, 7 sur 10. Je te dirai tout à l'heure. On déroule, on commence ! Numéro 1, Alex Messivier. Je vais mettre 5. 5 parce que c'est un match... Bon, il est bon, il a fait des bonnes arrêts sur la ligne. Des bonnes arrêts sur la ligne. Son premier but, bah, il est battu plein de couture par Alex Bouillonique. J'ai trouvé, il a pédit dans les relances, ça, relance du pied. Et relance du pied, c'est pas été... Bon, ça, c'est pas son point fort qu'on est. Mais sur la ligne, il est impériale. Là-dessus, il a rien à dire. Après ça, voilà, il a... Il a fait son... Il a fait ce qu'il a pu. Sur le deuxième but exclusivier. Peut pas grand-chose parce que... Bah, il est battu à bout portant par... Un sens magnifique dans la tête d'Antoinette Conor qui peut... Pas grand-chose. Enfin bon. Voilà. 5. Euh... Gaït Paul, je vais mettre... Je vais mettre 5. Aussi... Ouais, c'est... Je vois pas trop... Je vais mettre 5. Pas grand-chose à ajouter pour Gaït Paul. Il a fait sous match. Parfois, un peu des relances friables. J'en ai retenu une surtout. Mal intercepté le ballon aérien. Puis, il laisse filer en cornée. Et ça, c'était un second de mi-temps. Mais à part ça... À part ça, il a fait ce qu'il y a pu encore. Bon dans les duels. Bon dans l'attaque. Bon dans... Bon dans la capacité à lire le jeu. Donc, c'est pas trop mal. C'est... Voilà, c'est... C'est... Gaït Paul, euh... Il fait mon job sérieusement. Ouais. Euh... On arrive à un match sans Johnny, euh... Je vais mettre 5. 5 et demi. Allez, 5 et demi. Ouais. Un bon match. Correct. Pas mal. Mais euh... Une... Euh... Un bon... Un bon match... Excusez-moi. J'ai... J'ai... J'ai aimé ça. Ouais. Euh... Un bon match, dans l'ensemble, mais euh... Un peu fautif, euh... Sur le... Sur le premier but, parce que euh... Parce que euh... Parce que voilà euh... Parce que euh... Il dégage un peu en catastrophe dans la panique. et mais bon à part ça c'est un bon match j'ai bien aimé pareil le duel à rien qu'il a gagné il a gagné pas mal le duel de la tête et dans la lecture du jeu c'est cohérent c'est ça reste sur la même longueur on arrive à Audrey qui arrive je vais mettre je vais mettre je reviens sur ça c'est un bon match correct aussi dommage que des petits ballons bêtement perdus parfois dans les relances j'ai noté ça mais mis à part ça il a intercepté un nombre de ballons incroyable aussi il faut le dire intercepté il en a il était présent à chaque fois dans l'impact défensif dans sa zone ça c'est on va les rapprocher ça c'est pas possible donc ça fait 5 et demi Rodrigue 5 oui c'est mieux que par un paradis non j'ai trouvé plutôt une première mi-temps pas trop mal dans le sens où Rodrigo Labescotant a bien mis de l'impact physique dans le couloir gauche mais par contre dans la relance c'est pas comme ça j'ai vu des erreurs de relance dans le jeu court surtout Rodrigo a du mal à trouver ses coéquipiers a du mal à porter le jeu vers l'avant mais bon dans la tâche première de fermer le couloir gauche je dirais que c'est plutôt réussi ensuite après on va arriver à bocachino bocachino quatre et demi j'hésitais entre quatre et cinq donc c'est quatre et demi oui bocachino j'ai trouvé que tu as couru un peu dans le vent dans la qualité technique de mal ça été pas mal mais après pour distribuer le jeu vers l'avant c'était pas trop ça surtout aux premiers huit ans je t'ai pas beaucoup vu mais je t'ai senti parler mais c'est le fait aussi d'avoir fait sans doute une grosse piste la veille mon petit bocachino qui a fait que tu as eu du mal à rester bien en place et dans ton jeu aussi donc du coup c'est voilà je sais que tu es capable de mieux de ça bocachino ça c'est sûr d'avoir beau suivre et bien sûr je parlais et donc du coup malgré que tu dis que t'as eu des occasions mais bon qu'il manquait sa cible genre t'as mis un peu plus si c'était vraiment carré que t'avais mis en défilé rien mais c'est pas vraiment cas et donc du coup voilà bon et là j'arrive à notre coco le malicieux un gars un jeu gars super sympathique super lentilles et qui met de l'envie de la niaque qui va dans les contacts comme un chien et quoi qu'il va dans les duels qui va comme un chien et il a fait un gros mâche mon mon coco le malicieux là il a été bon dans l'impact physique oh la la il est surtout sur mon mi-temps c'était encore mieux sur mon mi-temps parce que mon coco le malicieux a beaucoup gêné Antoine Conan leur métronome mieux là putain ce jour là que j'ai trouvé très bon je l'ai dit tout à l'heure dans mon débrief et j'ai trouvé ça c'est vraiment un mâche très intéressant et qui prouve bien que depuis longtemps coco le malicieux mérite largement sa place en haut lui aussi et pour ça bah pour ce match très intéressant qu'il a fait même si on a perdu de 1 je rappelle je mettrais 7 7 7 sur 10 un bon 7 sur 10 bien mérité et je dirais autre du match pour l'EST seulement du côté de l'EST c'est pas du bon voyage là non donc c'est voilà ensuite bah j'arrive à val le val l'intablé quoi quoi 6 et demi ouais j'ai mis j'ai trouvé les duels les contacts qui n'ont plus d'attachement chez le banquier vislard chez le chacun de l'occas il a mis la vitesse et il a eu une occasion qui a fait petit filet je crois en première mi temps il me semble sur le côté droit et comme val revient mieux c'est plus en confiance plus en sécurité plus en sérénité dans ce qu'il fait et cela se voit et c'est très intéressant et donc du coup bah voilà 6 et demi j'aime que j'ai trop bien val le ok et qui confirme que voilà il a gagné avec valo et c'est bien c'est bien tant mieux tant mieux tant mieux j'ai dit qu'essayez bien le chacal de l'occas et voilà il faut que ça continue voilà pas plus restant me dit que c'est pas grand chose à lui dire pas mauvais pas bon c'est pas c'est pas mauvais mais c'est pas excellent non plus donc je dirais c'est moyen donc tu dirais 5 aussi sans un joueur 50% va l'a été sorti après parce qu'il a sorti après la cuisse mais bon comme ça j'espère que tout ce que je souhaite pour mon pépinière de tristan c'est qu'il soit plus jeune par cette pointe à la cuisse là et qu'il retrouve ses capacités à 100% parce qu'il pourra mettre beaucoup plus de dynamique beaucoup plus de feu dans la défense dans la défense de adverses des équipes adverses et c'est un joueur vraiment incroyable quand il y a à fond mais là ça partait vraiment carrière parce qu'il a pu malheureusement ça a pas suffi on a perdu on arrive à l'exprat je vais mettre 3 désolé à l'exprat d'un impact dans les duels je comprends tellement que tu as peur d'aller dans les duels pour ta suisse que je veux bien l'entendre tu as été blessé trois fois dans cette saison tu as l'âge aussi que tu as aussi 48 ans tu as tellement apporté dans le club ça c'est irréprochable là dessus c'est quelque chose d'irréprochable mais voilà on sent que c'est la dernière saison mais les coups de carité c'est toujours très bon alors l'exprat il est très 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 bon avec carité donc il donne des cagas à chaque fois mais dans la distribution du joueur vers l'avant c'est pas encore ça même si voilà il se donne à fond et tu as vu tant c'est encore honorable de faire ce qu'il fait je pense qu'il y aura des pieds il y aura quasiment personne qui vient quasiment personne dans deux jours un ou deux trois mais là c'est très très rare d'avoir quelqu'un à 48 ans faire ce qu'il fait et moi je lui dis chapeau à ce monsieur parce que c'est un très grand joueur enfin niveau amateur et il mériterait les honneurs quand tout ceci sera terminé parce qu'il a fait une très belle carrière il faut le rappeler pour le rappeler oui j'en ferai le king je vais mettre 6 parce que il est au tort du but égalisateur il a joué un poste qui n'était pas le sien il a joué neuf et donc du coup ça n'a pas été facile surtout en première où le king a beaucoup redescendu au niveau de la ligne récupération pour chercher les ballons donc du coup là on se retrouvait sans neuf avec celle sans personne à réception des centres mais il va faire il a mis un joli but égalisateur quand même de la tête là qu'elle lobe il y a rien c'est pas trop mal je sais pas si c'est lui qui a tiré qui a été sauvé in extremis aussi qui a tiré qui a été sauvé in extremis aussi sur la ligne par bon voyage mais c'est beaucoup donné et surtout il n'a pas pris de jeu tu n'as pas pris de jeu de king et c'est bien c'est plutôt une bonne nouvelle c'est plutôt une bonne chose aussi donc 6 je te mets un bon 6 6 allez je suis sauvé comme val parce que val et toi vous étiez au même niveau hier j'ai trouvé donc voilà après il y a les remplaçants je vais mettre coach à flambeau 6 aussi parce que c'est beaucoup mieux ça ça y est il commence à montrer en intensité en duel mais il doit encore faire plus d'efforts dans l'impact des duels encore et il était sur le couloir droit lors du deuxième but il a déshonné un petit peu il a laissé l'espace vide pour Baurillac et pour Axel c'est bon il a fait une petite arme c'est pas il parle fautif mais bon dans l'emplacement c'est pas encore ça mais c'est mieux dans le jeu dans la capacité à orienter à essayer de distribuer le jeu ça y est on commence à enfin voir les qualités de ce joueur avec du potentiel et ça fait plaisir à voir petit 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 Paul petit Paul 4 aussi parce que alors bonne rentrée bonne rentrée de petit 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 senti que petit paul a eu du mal vers la fin ouais il y avait vraiment du mal ici il a beaucoup souffert et on termine par le dj ludo alors une des grosses figures blématiques de ce club de l'exté alors que note je vais mettre au dj pas trop mal 5 et demi aussi parce que j'ai quand même senti de la présence de mon dj dans la pack des duels à la récupération et donc après la même mise à part ça c'est pas encore ça mais c'est pas trop mal non plus bon je vais mettre 5 et demi voilà bon ben je vais arrêter là dessus on a perdu j'espère vous retrouverez j'espère vous vous retrouverez avec la semaine prochaine avec une victoire ce sera sympa et avec le surtout le le maintien acquis et le club et que le club restant bien c'est tout ce que je souhaite bon voilà allez je vous souhaite bonne soirée les amis et à la semaine prochaine à l'est l'est